Je suis Ismail Bakar, je suis professeur des écoles à l'école élémentaire de Vaille-B1. C'est ma première année en tant que titulaire. Mes études supérieures, je les ai continuées en métropole pour pouvoir les finir à Mayotte, au centre universitaire de Mayotte. Je suis très engagé dans la vie de mon village. Je suis arbitre de football, éducateur de football aussi. Avec les jeunes et neufs pour l'instant, j'ai sauté aussi, avec mes collègues de Vaille-B1, monter un club de handball. Je pense et je suis persuadé que c'est important pour nous, les aînés qui avons eu la chance de sortir, découvrir un peu d'autres horizons, de pouvoir servir de l'évier pour nos jeunes frères, nos jeunes soeurs. J'ai choisi de devenir ambassadeur de Mayotte, tout d'abord parce que lors de mes études, quand j'étais au collège, j'ai trouvé l'histoire de la France assez passionnante. Cette idée de l'Union européenne aussi m'a captivé et lors de mon master, j'ai vu passer les formations pour le concours d'ambassadeur de Mayotte en Europe et de l'Europe en Mayotte. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi, en tant que futur professeur, d'aller en apprendre davantage, d'aller chercher des traces de l'Union européenne, de l'Europe, et les amener à Mayotte pour non seulement mes élèves, mais aussi les élèves de toute l'Académie de Mayotte parce que je me voyais en personne-ressources, qui pourrait tout à fait diffuser les ressources aux autres collègues, partager, voire même intervenir en tant qu'ambassadeur, avec les collègues ambassadeurs, pour pouvoir justement dénouer, expliquer clairement ce qu'est l'Union européenne, voire les avantages qu'elle représente pour nous, malgré que nous sommes géographiquement éloignés. Au Parlement européen, je souhaiterais que nos homologues européens sachent que nous, Mayotte, un petit territoire français qui se trouve au milieu de l'Océan Indien, nous sommes aussi là avec nos spécificités culturelles, notre gastronomie qui est aussi, je pense, unique, avec un beau lagon, que nous avons parmi les plus beaux lagons du monde, à Mayotte. J'aimerais aussi tout à fait faire passer des messages en termes de sécurité, de niveau de vie sociale, etc., comparer, pourquoi pas, avec les autres, ce qui se fait en Europe, ce qui ne se fait pas chez nous. Je suis Smél Bacar, ambassadeur de Mayotte, en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada